Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis parisien, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis président de VideoLan et un des développeurs principaux de VLC. C'est un projet de l'école centrale qui était un projet d'étudiants à l'école. Et en fait, à l'école, les élèves gèrent le réseau. Et ils avaient un vieux réseau d'assez mauvaise qualité et ils voulaient acheter un nouveau réseau. Le problème, c'est que ça coûtait très cher. Donc, ils ont trouvé des industriels pour acheter un nouveau réseau. Et on dit, on veut bien vous l'acheter, mais donnez-nous une bonne raison. Et donc, faites quelque chose d'innovant. Donc, ils ont décidé, on était en 95, 96, ils ont décidé de mettre à plat le réseau, en diffusant de la vidéo sur le réseau. Donc, en 96, c'était le début des DVD, il y avait Puntium 90. Donc, ce n'était pas YouTube, c'était donc impossible à faire. Et donc, en fait, ils ont créé en 96 un projet pendant deux ans de diffusion de vidéos sur le réseau au débit de l'école. Ça a été un succès. Et à partir de 98, ils se sont dit, très bien, on recommence from scratch avec comme but, c'est de devenir open source. Et à partir de là, en fait, il y a eu plein de projets, dont VLC, mais plein d'autres petits projets qui ont existé à partir de VLC. Alors, en fait, quand ils ont recommencé le projet en 98, ils avaient comme but de faire de l'open source. Mais l'école n'était pas très intéressée parce que l'école, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait un décodeur MPEG 2 et que l'école puisse ensuite le revendre et faire de l'argent avec. Donc, en fait, ils ont passé quasiment deux ans à discuter avec l'école jusqu'à fin 2000. Et à partir de 2001, ils ont réussi à mettre ça en open source. Passer en open source, c'était très important parce que ça permettait d'avoir des personnes de l'extérieur qui se mettaient à contribuer pour pouvoir concurrencer d'autres projets un peu internationaux. Et ça, en fait, ça a été le succès de VLC. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux contributeurs majeurs, un Français qui travaillait en Angleterre et un Hollandais qui ont rejoint le projet. Et grâce à eux, en fait, VLC a été porté sous Windows et sous Mac très, très rapidement grâce à eux. Et c'est ça qui a permis l'envol de VLC. Les gens ne comprennent pas, mais Vidéolan, en fait, c'est un projet qui fabrique plusieurs logiciels. Le plus connu, c'est VLC, mais il y avait d'autres projets et il y a encore d'autres projets qui sont tous autour du même thème, c'est-à-dire de la diffusion numérique sur des réseaux. Alors, donc, il y a eu VLC, mais à l'époque de VLC, au tout début, il y avait VLS, qui était donc le serveur qui allait avec le client. Et il y a beaucoup de bibliothèques du style X264, LibDCA, LibA52, qui sont en général des bibliothèques qui sont utilisées par VLC pour faire du décodage ou des outils professionnels de diffusion sur des réseaux. Et VLC est le projet connu du grand public, mais ce n'est pas forcément le plus vieux. En fait, VLS n'existe plus puisque toutes les capacités de streaming et de transcodage ont été mises dans VLC au fur et à mesure. Et en fait, VLS est mort de sa belle mort. Alors, j'aimerais bien répondre et je ne peux pas répondre parce que je n'en sais rien. En fait, quand on discute avec des vieux, donc les mecs qui étaient là en 96, 98, etc., ils ont plein d'explications, mais personne n'a la bonne explication. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 99, en fait, il y a eu un bon délire et une sorte de warship du cône. Et donc, à Centrale, en fait, il y a eu une collection de cônes. Et moi, quand j'étais à Centrale, il y avait des centaines de cônes dans les locaux de la résidence. Voilà. Mais quel a été le vrai déclencheur ? J'aimerais bien savoir et ils ne sont pas tous d'accord. Alors, en fait, VLC a été très connu pour deux raisons. Un, il n'y avait pas de codec à installer. C'est-à-dire que les codecs de VLC sont intégrés dans VLC. Donc, il n'y avait pas à aller récupérer des codecs pack qui, une fois installés, faisaient des conflits. On ne pouvait plus rien lire. Et la deuxième chose fait que VLC a été un projet pour faire de la télévision sur un réseau. Et ce qui veut dire qu'en fait, VLC n'a jamais besoin du fichier complet pour être lu. Donc, en fait, ça a très bien marché pour tout ce qui a été réseau sur lecture de vidéos, en train d'être téléchargé sur du peer-to-peer, puisque VLC, de base, n'a pas besoin du fichier complet pour le lire. Globalement, maintenant, les gens considèrent que c'est le lecteur qui marche. Donc, grosso modo, si ça marche avec VLC, c'est que la vidéo est bonne. Si ça ne marche pas avec VLC, c'est un problème de la vidéo. Ce qui n'est pas toujours vrai. Mais quand on regarde sur les forums et la réputation, c'est devenu une sorte de lecteur de référence. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, la raison principale, c'est que les numéros de version de VLC n'ont jamais été très clairs pour le grand public. C'est-à-dire qu'avant, quand on passait de la 0.8.1 à la 0.8.2, c'était une version majeure. Donc, entre la 0.8.0 et la 0.8.6, en fait, c'était vraiment deux logiciels bien différents et bien plus compliqués. On est resté très longtemps en 0.8.6, en passant à la 0.9.0. Et à ce moment-là, on a décidé que maintenant, les numéros de version allaient augmenter plus rapidement. Pourquoi il y a eu un grand, justement, en 0.8.6 par rapport à la 0.9 ? Il y a eu quasiment deux ans. Il y a eu deux ans, en fait, parce que c'est à cette époque-là que VLC a quitté l'école centrale. VLC arrivait à être un projet qui était suffisamment compliqué pour que les élèves, en deuxième année, à la fin de l'année, commencent juste à s'y mettre. Donc, tous les ans, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient. Et en fait, ils mettaient quasiment neuf mois à rentrer dans le code. Donc, ce n'était plus possible pour un projet d'étudiant. Et donc, en fait, le projet est sorti de centrale. Et en fait, cette transition qui a fait qu'à un moment, il n'y a eu quasiment plus personne sur VLC, au moment où je suis arrivé, en fait, il n'y avait quasiment plus qu'une ou deux personnes vraiment actives. C'est ce qui a expliqué le grand trou. C'est très compliqué parce que ça dépend comment on compte. Si on compte les personnes vraiment très actives, on est 3-4, donc c'est très petit. Si on compte les gens assez actifs, donc qui sont toujours autour de la communauté, toujours sur le channel IRC, qui commisent une fois par mois, on doit être une dizaine. Dix, douzaine. Et ensuite, en fait, il y a toute cette longue traîne de personnes qui arrivent un jour. Ils ont besoin d'une fonctionnalité. Ils rajoutent la fonctionnalité. On les voit grosso modo une ou deux semaines. Et puis ensuite, on ne les voit plus jamais. Et donc, effectivement, ça doit faire entre 350, 400 contributeurs. Mais le cœur, c'est vraiment 3-4 personnes. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème au niveau du code. C'est un problème au niveau de tout ce qui est à côté. Entre la version 0.9 et la version 1.1, on a dû tripler la base d'utilisateurs. Je pense qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs réguliers de VLC. Le support, la réponse au forum, la réponse au mailing list, le site web, la gestion des bugs prend énormément de temps. Et là, comme c'est des choses qui ne sont pas très marrant à faire et qu'il n'y a que des volontaires, ça ne marche pas. En fait, sur le cœur des codecs et le cœur de VLC, effectivement, comme sur les 3-4 personnes, il y en a un qui est spécialiste sur tout ce qui est codec. Il y en a un qui est spécialiste sur tout ce qui va être interface. Il y en a un qui va être spécialiste sur tout ce qui est réseau, thread et des choses. Et en fait, les parties compliquées. Ce qui fait qu'effectivement, si un des 4 part, on va avoir un vrai problème. VLC est hyper buggé. Je suis désolé, mais on est 3-4 à bosser dessus. Il y a plein de bugs et déjà, on n'arrive même pas à comprendre les bugs des gens. D'abord, le premier étape qui est, les gens oublient de nous dire qu'il y a des bugs. Donc c'est très sympa, mais quand on supporte des milliers de formats, un bug dans un format exotique, si personne ne nous le dit, on ne peut pas le savoir. Et deuxièmement, traquer des bugs, comprendre ce qui se passe, c'est parfois très compliqué. Et ça demande énormément de temps. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur notre temps libre. Donc moi, quand je travaille sur VLC, c'est mes soirées, pendant que les autres, ils sont en train de faire des restos ou de sortir au ciné, et mes week-ends. Ou alors que je préférais aller skier ou quelque chose comme ça. Donc ça prend beaucoup de temps et on n'est pas payé. Donc oui, il y a plein de bugs, mais en même temps, c'est qu'il y a aussi des bugs dans tous les autres lecteurs, sinon les gens n'utiliseraient pas VLC. Actuellement, effectivement, je suis la seule personne à compiler. D'ailleurs, on voit que c'est moi qui ai compilé. Il n'y a que moi qui m'occupe de la version Windows. Dans le cœur, bien sûr, il y a toujours plein de contributeurs, mais le cœur, c'est moi. Et le Slug Mac, de toute façon, on n'a plus personne. Alors, la version Mac, j'espère qu'on va avoir des nouveautés sur la version 1.2. Mais c'est vrai que les versions 1.0 et 1.1 étaient un peu catastrophiques sous Mac, parce que si personne vient travailler et vient nous aider, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas qu'on a des problèmes de performance, c'est qu'on n'est pas aussi performant sous Mac que sous Windows ou sous Linux. En particulier, on n'est pas capable d'utiliser les accélérations matérielles sous Mac. Et les sorties vidéo ne sont pas aussi performantes. Mais la partie sortie vidéo et interface devrait changer pour la prochaine version. L'accélération matérielle, si j'ai un Mac, ça sera fait. Sinon, non. En fait, les gens ne sont pas très accueillants. Ni Microsoft, ni Apple, ni toutes les grosses entreprises. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ils ont très peur des codecs. Les codecs, pour eux, tous leurs avocats leur disent surtout n'y touchez pas. Et donc, ils refusent vraiment de nous aider. Dernièrement, donc Apple avait toujours été quand même très sympa avec nous. Dernièrement, ce n'est quand même pas au mieux. Mais par exemple, Microsoft a été plutôt, alors qu'avant, ils refusaient de discuter avec nous. Maintenant, ils sont quand même beaucoup plus friendly. Mais entre Mac et Microsoft, enfin Apple et Microsoft, pour moi, c'est pareil. En fait, pour lire une vidéo, un DVD, en fait, sous Linux et sur des plateformes où il n'y a pas de décodeur officiel, en fait, on est obligé de casser le chiffrement. Ce que fait LibDVD CSS. Légalement, en fait, LibDVD CSS n'a jamais été testé devant un tribunal. Alors que, et tout ce qui a, enfin, la grande discussion, c'était DE CSS, qui était un autre programme qui faisait, qui fonctionnait d'une façon un peu différente. Donc, effectivement, on a eu souvent des questionnements sur est-ce qu'on a le droit de déchiffrer les DVD dans VLC. La loi d'Adfsi, en 2005, ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus. Mais en fait, un arrêt, je pense que c'est du Conseil d'État, en 2008, a rendu en France l'utilisation de LibDVD CSS complètement légale. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus en France. Utiliser LibDVD CSS pour lire ces DVD, c'est complètement légal. La légalité à l'étranger ne m'intéresse pas, puisque mes serveurs sont en France. Mais effectivement, beaucoup de pays, en particulier les États-Unis, n'aiment pas trop VLC à cause de ça. Ça a changé en juillet dernier, puisque l'office copyright américain a changé la loi sur le déchiffrement des DVD, mais seulement des DVD. Régulièrement, on vient de nous demander effectivement des droits. Mais en fait, ce sont des droits qui sont illégaux. C'est sur la 164, particulièrement ? Mais quasiment tous les codecs. En fait, tous les codecs sont soumis à des licences pour des brevets logiciels. Or, en Europe, les brevets logiciels ne sont pas légaux. Donc, en fait, nous ne sommes pas concernés. C'est ce qu'on répond aux gens qui nous demandent de l'argent pour les licences pour ces brevets. Ces brevets ne nous concernent pas, puisque le Parlement européen l'a répété en 2005 et en 2007. Les brevets sur des logiciels purs ne sont pas autorisés. La prochaine étape importante, ça va être la lecture des Blu-rays. Et au niveau Blu-ray, en fait, il y a beaucoup de DRM qui sont assez compliqués à contourner. Et par exemple, si je veux lire un Blu-ray sous Linux, actuellement, je n'ai aucun choix. Je suis obligé, en fait, de casser la protection. Donc, en fait, c'est très difficile de réussir déjà techniquement à casser la protection. Et légalement, de trouver un bon moyen de faire ça de façon légale. Alors, les réactions des grandes entreprises, oui, bien sûr, on en a peur. Mais bon, nous, on travaille sur notre temps libre gratuitement. Il n'y a pas d'argent à gagner à nous attaquer. Et puis, on pense qu'on est dans notre bon droit et qu'on a le droit, une fois que j'ai acheté mon Blu-ray, j'ai le droit de le lire sur mon Linux sans que ce soit infaisable. Effectivement, l'important, c'est que VLC, ça marche sur toutes les plateformes. Et ça marche de façon équivalente. C'est-à-dire que VLC, par exemple, avec quelques modifications, peut tourner encore sur Windows 98. Mais ils tournent très bien sous Windows 7 ou Windows 2008. Mais c'est aussi cette capacité à marcher sur toutes les versions Windows qui permet de tourner sous Linux, sous BSD, sous Heard, sous Solaris, sous des trucs complètement morts comme OS 2 ou même sur Symbian. Donc, en fait, nous, notre but, c'est pas de... Notre but, par exemple, pour les Blu-ray, c'est pas forcément de travailler pour les gens qui sont sous Windows puisque eux ont déjà des solutions, mais c'est pour toutes les autres personnes qui ne sont pas capables de lire. C'est une histoire qui est quand même beaucoup plus compliquée que les gens aimeraient bien le croire. C'est très, très compliqué à comprendre parce que les licences d'utilisation de l'Apple Store changent à peu près toutes les semaines, toutes les semaines et demie. Et ça évolue tout le temps. Donc, c'est très difficile à suivre. Et entre le moment où l'histoire a commencé en mai dernier et maintenant, pour moi, on parle de choses complètement différentes. Et pour faire simple, à un moment a été fait une demande en disant... Pour enlever VLC de l'Apple Store, puisque un des développeurs de VLC, donc un de tous ses contributeurs, considérait que c'était pas autorisé par la licence de VLC. Et ça a se basé sur une analyse en mai qui a été mise à jour en octobre. Et Apple a décidé de l'enlever en janvier. Alors que mon avis est quand même très simple. Il suffirait qu'Apple éclaircisse un point qui est obscur dans sa licence pour que ça passe. Mais actuellement, Apple n'a l'a pas fait. Donc, on attend. La Freebox n'a pas VLC. Il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a VLC dans la Freebox. Même si je pense que VLC pourrait marcher sur la Freebox V6, la partie player. Sur la Freebox V4 et la V5, c'est des processeurs MIPS très lents. Tout le décollage est fait en hard. Et c'est vrai sur la Freebox, mais sur quasiment toutes les autres boxes. Malheureusement, VLC ne tourne pas dessus. La version 1.1 et la version 1.2 vont, qui va sortir d'ici quelques mois, les innovations majeures sont dans le cœur et sont quasiment invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'architecture de VLC qui sont dus à l'architecture du programme et qui sont dans le cœur de VLC. Et depuis 2001, on dit qu'il faut les réparer. Donc en fait, il y a un travail très très important sur la réécriture d'une partie du cœur. Donc j'ai envie de dire que techniquement, ce qui est plus important pour nous, c'est ça. C'est ce qui va permettre à VLC d'être le lecteur qui va continuer pour les dix prochaines années. Pour les utilisateurs normaux, il faut être très clair, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que ça marche. Et donc pour la version 1.1, ce qui a été très important, ça a été énormément de nouveaux codecs pour l'HD, pour tout ce qui a été RIP Blu-ray et toutes ces choses-là. Pas mal de nettoyages et de bugs qui ont été fixés. Je pense qu'en 1.1, il y a eu plus de 500 bugs qui ont été fermés par rapport à la 1.0, ce qui est donc quelque chose de très important. Et en fait, une évolution aussi très lente de l'interface qui va continuer. Il y a plusieurs choses principales qui vont arriver. Donc un, un travail sur tout ce qui est sortie vidéo, avec la capacité d'avoir des meilleurs sous-titres, peut-être de la 3D. Donc ça, c'est pour la lecture. Quelque chose qui soit un peu plus sympa pour Mac, un peu plus sympa pour la HD. Et donc au niveau lecteur, il va aussi avoir probablement une bibliothèque multimédia. Donc je peux référencer tout ce que j'ai envie de voir, au même endroit, comme Windows Media Player, ou même iTunes, mais pour la vidéo. Ça, c'est au niveau player. Au niveau les autres fonctionnalités, en fait, il y a énormément de travail sur un meilleur transcodage, en particulier sur tout ce qui va être encodage H.264, HD. Tout ce qui est travail sur du broadcast, c'est-à-dire être capable d'encoder de façon, pas juste pour des films et des fichiers, mais aussi pour du live. Et un gros travail sur la réduction de la latence. Je vais vous dire auxquiers. Tu veux dire auxquiers ? Puis, petit pourquoi?